Sous-titrage ST' 501 Ici par effraction, je suis sûr que Lionel ne s'est pas suicidé. Je pensais que tu essaierais au moins d'avoir une parole réconfortante. Dehors. Je n'ai pas l'intention de m'en aller. Tu peux encore sauver ton âme, Lex. Dis à Clark ce que tu as fait. C'est notre ami. Je ne vais pas épiloguer sur l'état mental de mon père avec toi. J'éprouve du chagrin. Je crois que tu sais ce que c'est que de perdre son père. Ne mêle pas mon père à tout ça. Et pourquoi donc ? Dans un sens, ils se ressemblaient. Ils étaient brillants. Avec une volonté d'acier. Et tous deux sont morts prématurément. Oui, tu as raison. Lionel nous a quittés trop tôt. Je veux savoir la vérité sur sa mort. C'est la vérité que tu veux. Nos pères avaient un autre point commun. L'un comme l'autre trouvait que tu étais le genre de fils que tout père désire. Lionel aurait éprouvé de l'admiration pour toi aussi, si tu y avais mis du tien. Comment en es-tu arrivé là ? J'ai longtemps essayé, Clark. À ton arrivée, quand je t'ai rencontré, je t'ai pris comme modèle. Tout ce que je voulais, c'était devenir ton ami. Et toi, tu m'ignorais. Alors, tu penses que c'est à cause de moi, si t'es comme ça ? J'ai voulu être ton ami, Lex. Mais c'est uniquement le pouvoir qui t'intéresse. On est à Smallville, ici ! Des crypto-monstres, des vaisseaux spatiaux, des symboles cryptés. Ces menaces sont réelles. Il faut bien que quelqu'un s'en soucie. Qui pourra protéger le monde, sinon ? Tu entends ce que tu dis. Tu es tellement dans tes délires que tu ne vois plus la réalité. Tu trouves que je délire ? Dans ce cas, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Après des années à me battre pour que mon père me montre un peu de compassion, il s'est tourné vers toi. Il t'a pris dans ses bras. Explique-moi le point commun qu'il peut y avoir entre un milliardaire et un simple garçon de ferme. Il savait qu'il pouvait avoir confiance en moi. C'est évident. Tout le monde fait confiance à Claire Kent. Tu es le meilleur fliche qui existe. Vas-y. Explique-moi pourquoi Jonathan Kent avait toujours l'air si tendu. C'est vrai. Il élevait le fils parfait. Il n'avait pas de soucis à se faire. Je ne comprends pas pourquoi il semblait avoir le cœur si lourd. Tu cherches à me faire culpabiliser pour la mort de mon père ? C'est ça ? Tu as un problème de conscience, pas moi. Cette fois, tu as dépassé les limites. Je sais que tu as tué Lionel. Et c'est toi qui dis que je délire. J'en ai la preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada